Générique 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 Et tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sala. Omar, aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation politique actuelle en Guinée. Effectivement, en Guinée, Conakry, comme on dit habituellement, c'est donc le rapport final du dialogue inclusif qui a été remis aux autorités de la transition. Cette feuille de route prépare un peu le pays à l'après-transition. Qu'en contient-il ? Sera-t-il accepté et sera-t-il mis en œuvre ? On va voir ça avec notre invité qui nous attend, lui, à Bruxelles, mais qui connaît bien la question. C'est parti. Générique Bonjour et bienvenue sur Median TV en Guinée, Conakry. Le rapport final sur le dialogue national inclusif vient d'être remis aux autorités de la transition. Une feuille de route qui prépare le pays à l'après-transition, mais qui ne semble pas faire l'unanimité auprès de la classe politique. Quel sera son impact et ses chances d'application ? On en parle avec notre invité. Il s'agit de l'analyse politique, Arine Zouzi, en direct avec nous depuis Bruxelles. Arine Zouzi, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, tout d'abord, quels sont les principaux axes ou bien les principales décisions contenues dans ce rapport final de la transition ou du dialogue inclusif en Guinée ? Alors, il faut rappeler évidemment que ce dialogue a commencé depuis le 25 novembre dernier. Il a été confié à trois médiatrices, c'est quand même une première et cela mérite évidemment d'être souligné. Alors, ces conclusions comprennent 35 résolutions ou recommandations qui touchent absolument tous les domaines de la vie nationale. On ne va pas tous les énumérer ici, mais cela va notamment de la déclaration du patrimoine, désormais pour toute personne accédant à des responsabilités, au recensement notamment administratif qui permettra de pouvoir constituer le fichier électoral. Vous avez également une exigence de parité pour les postes nominatifs. Il y a évidemment le régime présidentiel qui a été recommandé avec un premier ministre, avec en toile de fond, bien évidemment, une réforme de la Constitution qui aura des conséquences, notamment sur le code des collectivités locales, mais également l'administration du territoire en général. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y aura vraisemblablement des contestations ou des protestations par rapport à ces conclusions, mais cela fait partie du jeu. Cela fait partie du jeu. Alors, qu'en est-il justement de la partie réservée au chef de la transition ? Sera-t-il, disons, éligible ou pourra-t-il participer aux prochaines échéances post-transition ou pas ? Alors, il faut rappeler qu'une des recommandations dit notamment que pour l'élection présidentielle, l'âge minimum auquel un candidat peut prétendre pour se présenter est de 35 ans et l'âge maximum est de 75 ans. Depuis son accession au pouvoir, le chef de la Jeunte a martelé qu'il ne serait pas candidat. Donc, je pense que l'opinion publique guinéenne sera attentive à cet engagement, mais il est vrai que cette proposition ne fera pas plaisir à tout le monde. Et je pense notamment à Sidia Touré qui, lui, pour le coup, approche déjà les 77 ans. Alors, est-ce qu'on y voit une manœuvre peut-être pour exclure certains opposants et autres ténors de la vie politique guinéenne ou pas ? Écoutez, pas nécessairement. Vous voyez, Lansana Kouyaté n'aura même pas 75 ans en 2024. C'est Ludalen Diallo qui est en dessous de ce chiffre symbolique. Il en est de même pour Eladj Mamadou Sila. Donc, je pense qu'il serait hasardeux de focaliser uniquement sur le cas de Sidia Touré. Mais c'est une proposition qui va aussi dans le sens de l'évolution, j'allais dire, des mentalités. Car en Afrique, aujourd'hui, la tendance est plutôt de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs politiques et de pouvoir, petit à petit, amener les plus anciens à céder la place aux plus jeunes. Alors, Arine Zouzi, on sait qu'il y a la charte de la transition, ce qui a été convenu aussi de l'autre côté avec la CDAO. Quelles sont les convergences de ces différents textes ? Alors, il y a bien évidemment des passerelles qui sont envisageables. Car je rappelle que les relations n'ont pas toujours été simples entre la CDAO et la Guinée. La Guinée, d'ailleurs, ne fait pas exception. Mais on a tout de même assisté à un réchauffement des relations depuis le 20 octobre dernier, lorsque Yaïboni, l'ancien président béninois, a fait le voyage de Conakry. Et je pense que là, maintenant, nous allons entrer dans une phase où, certes, certains partis importants, on pense évidemment à l'UFDG, on pense au RPG Arc-en-Ciel, à l'ANAD, mais aussi au Front National pour la Défense de la Constitution, qui avait fait comme préalable, qui avait mis comme préalable que la CDAO puisse organiser ce dialogue interguinéen pour éviter précisément que, dès le départ, l'agent au pouvoir ne soit tenté de noyauter un peu tout le monde. Car il y a eu, effectivement, l'arrivée d'un nouveau type d'acteur politique guinéen. Et cela a bien évidemment contraint certains leaders historiques de se désengager de ce processus pour que l'on ne puisse pas être mélangé, pour que l'on ne puisse pas accepter tout le monde à la table des négociations. Et par opposition à cette, j'allais dire, périse de position, il a été simplement dit que c'est l'intérêt supérieur de la Guinée qui devait être mis en avant. Et pour ce faire, un appel a été lancé à tous les acteurs politiques, quels qu'ils soient, pour qu'ils mettent de côté leurs exigences parfois égoïstes pour s'inscrire dans une dynamique nationale. Mais pour répondre plus précisément à votre question, nous verrons comment les choses s'articuleront. Mais pour l'instant, je pense que pour la jeinte, c'est tout de même une réussite, puisqu'ils ont quand même réussi à avoir à la table des négociations à la fois Lansana Kouyaté, Bahouri, mais également Elaj Mamadousila, ce qui n'est pas peu de choses, puisqu'il s'agit de faire avancer les choses à charge pour les autres, évidemment, de pouvoir rejoindre le processus. Justement, en parlant de ces autres, on a vu des manifestations qui ont été organisées. La situation est tendue, il y a pas mal de poursuites judiciaires contre d'autres opposants. Est-ce que si une partie de l'opposition boycotte ce processus, pensez-vous qu'il y aurait vraiment consensus comme cela est recherché ? Alors, d'abord, je pense que la jeinte a commis une erreur d'ordre psychologique lorsque, au mois d'août, par exemple, elle avait décidé de dissoudre le Front National pour la Défense de la Constitution. C'est une erreur qui, aujourd'hui encore, a des conséquences très importantes. La deuxième erreur, évidemment, c'est d'avoir voulu museler une certaine opposition qui était dans son droit le plus légitime de pouvoir porter la contestation. Mais comme je l'ai évoqué au cours de l'une de nos dernières rencontres, lorsque vous avez en face une opinion publique qui soutient, d'une certaine manière, la jeinte et qui souhaitent tourner la page avec un passif politique qui les a conduits à la rouille, il est bien évident que la jeinte joue forcément cette opinion contre une classe politique traditionnelle, mais aussi, de temps en temps, quand ça l'arrange, contre la communauté internationale. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la jeinte puisse effectivement rassurer tous les acteurs, car, je le rappelle, malgré le boycott de certains partis importants, ces partis ou ces personnalités ne sont pas du tout exclues du processus en cours. Bien au contraire, elles ont toujours porte ouverte, même si c'est vrai, ces 35 recommandations ont été présentées, il y a de cela quelques jours, au chef de la jeinte. Ces recommandations restent perfectibles et donc donneront lieu, à mon sens, mais ça, ça n'engage que moi, bien évidemment, à des amendements qui pourraient satisfaire toutes les parties. Et je pense que c'est là, précisément, que la CDAO aura un rôle important à jouer. Alors, la CDAO, qui devrait certainement être confrontée à une situation assez similaire dans d'autres pays de la région et du Sahel, à savoir le fait que le chef de la transition revienne sur sa parole pour vouloir se présenter aux élections. Dans le cas de la Guinée, pensez-vous que cette configuration ou cette hypothèse est possible ? Vous savez, jusqu'ici, la Guinée, quand vous prenez les trois situations actuelles en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, jusqu'ici, la Guinée s'était montrée la plus conciliante, même s'il y a eu des phases de crise et d'affrontement avec la CDAO. Juste ici, je dirais que la junte a plutôt évité le choc frontal, puisque, dans un premier temps, elle avait exigé un certain nombre de mois pour la transition, qui finalement ont été ramenés et acceptés à deux ans. Et je pense que Mamadi Doumbouya aurait plutôt intérêt à sortir par le haut en s'abstenant précisément de revenir sur un engagement qu'il a pris. Le Mali n'est pas la Guinée, nous avons deux problématiques totalement différentes. La Guinée n'est pas confrontée à la même problématique terroriste et sécuritaire que le Mali, mais la Guinée est un pays qui est profondément gangréné, à la fois par une déliquescence, j'allais dire, de toute une série, j'allais dire, de situations qui font que la population aujourd'hui est paupérisée et que le pays essaye de survivre la tête hors de l'eau. Pour ne pas précisément faire en sorte qu'il y ait cette accumulation de problèmes, il ne faudrait pas ouvrir un front supplémentaire qui aurait pour conséquence de retarder non seulement les échéances, mais qui accélérerait, j'allais dire, la descente aux enfers d'un pays qui a d'énormes potentialités et qui a vocation à jouer un rôle important en Afrique de l'Ouest. Alors parlons de la situation politique proprement dite. On sait qu'actuellement se tient le procès de Dadis Kamara et compagnie. Dadis Kamara, c'est celui qui avait pris le pouvoir en 2008. C'est le massacre de septembre 2009 à Conakry qui est actuellement, qui fait l'objet d'un procès au Guinée. Cela dit, comment se porte aujourd'hui le champ politique guinéen ? Difficile de dissocier l'état d'esprit, l'état de santé de ce paysage politique guinéen à l'aune justement d'un dialogue interguinéen qui n'a pas rassemblé tout le monde, mais dont les recommandations ont été présentées. La politique étant dynamique, on devrait voir dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines certaines positions se modifier ou changer pour ne pas tout simplement être marginalisées par un processus en cours. À partir du moment où la CDAO validera justement ces recommandations, nous allons entrer dans une nouvelle phase qui va contraindre certains acteurs politiques à se déterminer de manière très claire pour ne pas apparaître comme étant des facteurs de blocage. Et c'est précisément le piège malheureusement qui risque de leur être tendu, c'est d'être marginalisés à la suite par exemple d'un refus de participer à un exercice collectif. De la même manière, la junte devrait véritablement changer son fusil d'épaule en s'abstenant. Et ça c'est vraiment important de pouvoir organiser cette répression qui ne dit pas son nom et qui ne fait que ternir son image à l'extérieur indépendamment du fait que le dialogue interguinéen s'est tenu. – Alors cela dit, depuis son arrivée au pouvoir, depuis le coup d'État contre le président Alfa Kondé, aujourd'hui quels sont, au-delà de cette charte aujourd'hui, de ce dialogue national, quels sont les autres acquis qu'on peut aujourd'hui associer à cette junte en Guinée ? – Alors on rappelle que c'est depuis le 5 septembre 2021 que cette junte est au pouvoir et dès le départ il était bien évidemment question de pouvoir faire écho aux revendications légitimes de la population, à savoir qu'elle ne voulait pas un troisième mandat d'Alfa Kondé. Et pour ce faire, il était important précisément de pouvoir aller dans le sens, j'allais dire, des intérêts bien compris de cette population. Dans un premier temps, la junte s'est employée à rassurer tout le monde, mais très vite on s'est rendu compte que, notamment au niveau de la classe politique, il y avait certains qui craignaient de perdre d'une certaine manière leur privilège, celui d'être justement un interlocuteur incontournable dans l'hypothèse de discussion. Il y a eu effectivement un accueil positif qui avait été réservé à la junte, on s'en souvient très bien, les partis comme l'ANAD, l'UFDG avaient justement accueilli cette junte avec un certain soulagement et très vite les relations ont commencé à se dégrader parce que, comme vous le savez, vous avez ce qu'on appelle le principe de réalité qui est lié bien évidemment à l'exercice du pouvoir et puis vous avez vu la montée en puissance d'une société civile emmenée notamment par le Front National pour la défense de la Constitution, qui a fait l'objet évidemment de tracasseries énormes jusqu'à sa dissolution au mois d'août de cette année, qui a fait que l'image de la junte s'est considérablement ternie par la suite. Ce que l'on peut mettre à l'actif de la junte, c'est deux choses à mon sens, c'est d'une part le fait d'avoir, même si ça s'est fait dans la contestation, organisé ce dialogue interguinéen, que certains auraient préféré placer sous la médiation de la CDAO et bien évidemment, la deuxième chose, c'est de s'être engagé sur une transition de deux ans. Alors cela dit, lors de son dernier sommet, la CDAO justement que vous évoquiez a appelé à ce que l'opposition guinéenne se retrouve et dialogue entre elles, quitte à tenir cela en dehors des frontières guinéennes. À ce niveau-là, pensez-vous que cette opposition aujourd'hui peut faire front commun, peut évoluer en un seul homme aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, l'état d'esprit d'une certaine opinion publique guinéenne, c'est véritablement de tourner la page à des pratiques politiques d'un autre temps. Aussi respectables que soient les personnalités, mais aussi les partis que représentent Sylvia Touré, Célo Diallaine ou les représentants d'Alpha Conde à travers le RPG Arc-en-Ciel, il ne faut pas donner l'impression que ces partis, que ces personnalités, veulent continuer encore à s'accaparer le pouvoir dans des discussions entre eux, tout en excluant d'autres forces politiques qui ont vu le jour depuis ces dernières années et qui ont affronté le pouvoir d'Alpha Conde pour précisément faire prévaloir leurs droits. Qu'il y ait une rencontre à l'extérieur entre ces chefs est une bonne chose pour qu'ils puissent éventuellement parler d'une seule voix, mais cela ne doit pas se faire au détriment de l'intérêt général, car ce qui leur a été parfois reproché, c'est de mettre en avant des intérêts personnels à un moment où les Guinéens ont véritablement besoin non seulement de concordes nationales, mais d'aller dans l'une seule et même direction pour garantir l'avenir aux générations futures. Merci à vous, Aline Zouzi, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes analyste politique, spécialiste de l'Afrique et donc promoteur du JT et diplomatique. Vous nous parliez depuis Bruxelles sur la situation en Guinée-Conakry où le rapport final sur le dialogue inclusif, le dialogue national, vient d'être remis aux autorités de la transition. Merci et très bonne journée à vous, Aline Zouzi. Merci, merci à vous ainsi côté des spectateurs de Média TV. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programmes sur Média TV. Sous-titrage Société Radio-Canada